Il faut éviter tout ce qui est plat et essayer de donner un petit peu de relief et puis d'intention. C'est ça, tu mets le mot dire, tu perds toute l'intention d'un dialogue. Il a bredouillé, il a bafouillé, il a hurlé, il a crié, il a pleuré, il a gémi. Il y a tellement de possibilités avec un seul verbe de faire passer toute une catégorie d'émotions que c'est tellement dommage de s'en priver juste avec « dit-il ». Et parfois même, les dialogues se subissent eux-mêmes. Ah mais moi je n'en mets pas, quand j'écris moi, j'en mets pas de... C'est clac, 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 j'écris un dialogue tel que je l'entends. Et il n'y a pas d'interruption, la ponctuation se suffit. Tout est vrai. Et puis c'est au lecteur de faire l'itinéraire. Voilà.